K'al Kadosh Alam O'Rakha Nous allons commencer à lire le livre de Shemot cette semaine qui signifie les noms les noms d'Ebn Israël, en général le livre de Shemot est traduit en français par l'Exode, c'est pas tout à fait juste, alors effectivement le contenu parle de l'Exode mais on va parler plus des noms. Les Chachayim nous disent que le livre de Bereshit est appelé Prozdor, c'est à dire un passage, un couloir qui va nous amener à ce tracline à ce palais. Comme disent les Chachayim que le Olamazé ressemble, ce monde-ci ressemble à un passage, à un couloir pour arriver jusqu'au palais, jusqu'au tracline qui est le Olamaba Le livre de Bereshit nous parle de toute l'histoire des Avot, comment les patriarches, les matriarches comment ils ont agi dans la réalité et comment leurs actions ont été pour nous, non seulement une préparation mais pour petit à petit donner naissance au peuple juif. Lorsque nous arrivons en Égypte avec Yosef, avec les frères de Yosef, alors petit à petit nous allons devenir un peuple et dès que cette appellation de peuple apparaît dans la Torah Inéram Ben Israël Par-Haut dit voilà le peuple juif Rav Ve'atsoum Mimenou c'est-à-dire il est plus grand que nous, il est plus fort que nous et Par-Haut a peur a peur du peuple juif mais vous pourrez se poser la question quelle est la problématique ? Par-Haut, roi d'Égypte le plus grand royaume du monde la plus grande armée du monde face à non seulement un petit peuple mais qui vient de commencer d'être peuple sans état, sans armée on n'a même pas encore reçu la Torah sans dirigeant, sans rien nous sommes au final un groupe d'esclaves et déjà Par-Haut voit en nous un peuple et un peuple fort qu'est-ce que cela veut dire ? c'est justement ce que les nations en général ressentent sans véritablement le savoir les nations comprennent que le Rame Israël a une grandeur particulière pour justement venir contrer cette grandeur et nous rabaisser alors ils nous rabaissent à des numéros comme les nazis l'ont fait pendant la seconde guerre mondiale les juifs n'avaient plus de nom nous étions des simples esclaves des simples numéros sans nom c'est-à-dire sans essence sans particularité sans caractéristique pour justement casser cette caractéristique de Kodesh de sainteté qui est propre au Né Israël c'est la raison pour laquelle le livre de Shemot s'appelle Shemot les noms pourquoi les noms ? pour nous dire ici que justement on passe de cette pratiyout on parle de cette kédoucha à l'échelle individuelle avec nos avotes à une kédoucha à l'échelle collective c'est-à-dire ce n'est plus des individus qui vont vivre ce rapport avec Akadosh Baruch ce ne sont plus des individus qui vont parler avec Hachem qui vont agir dans la Torah qui vont agir toujours pour préparer justement l'Ebni Israël mais ça va être maintenant un peuple à l'échelle de la collectivité qui va être relié avec Akadosh Baruch et c'est ça la particularité du livre de Shemot par on le comprend alors il comprend qu'il y a quelque chose de spécial il y a même ces conseillers ces fameux sorciers qui lui disent effectivement le peuple ce peuple là il va avoir un dirigeant il va avoir un Moshé Rabbein qui va les faire sortir mais il y a ici quelque chose de particulier et c'est justement cette prise de conscience que les Chachamim nous demandent Akadosh Baruch le premier nous dit le livre de Shemot c'est pour que nous puissions comprendre quel est notre véritable nom nous savons que Akadosh Baruch est appelé Hachem le nom comment sont appelés les Méni Israël Ve'ele Shemot Méni Israël depuis quand on commence un livre avec la lettre Vav Ve'ele et voici les enfants des Méni Israël les Chachamim expliquent que ce Vav c'est ce qu'on appelle le Vav Ahibour c'est le Vav qui fait justement objet de rattachement à ce qui est à précéder c'est à dire nous sommes maintenant un peuple rattaché à nos ancêtres rattaché au Avot rattaché à leurs valeurs rattaché à leurs Yashrout à leurs droitures comme disent les Chachamim dans Masekhet Avodazara que le livre de Béréjit est appelé Sifran et maintenant sur toutes ces toutes ces Midotes sur toutes ces vertus alors il y a un peuple qui apparaît un peuple qui apparaît avec une Torah en lui cette Torah ne nous a pas encore été donnée mais petit à petit et c'est ce qu'on verra plus tard dans le livre de Shemot où au moment du nom de la Torah ce n'est pas une Torah qu'on ne connaissait pas puisque les Chachamim nous disent que Avraham Avinu lui-même respectait non seulement les mitzvot des Horaïta mentionnées dans la Torah mais même les mitzvot des Rabbanan même les mitzvot que les Chachamim ont instituées plus tard dans l'histoire c'est la raison pour laquelle nous voyons ici dans le livre de Shemot comment petit à petit cette préparation se fait comment petit à petit nous allons prendre non seulement ces forces qui se basent sur les Havots mais comment nous allons pouvoir vivre d'abord cet asservissement comment nous allons ne pas céder ne pas céder sur notre caractéristique qui est propre ne pas céder sur notre nom comme les Chachamim nous disent que les mitzvot ont gardé leur nom ça veut dire quoi qu'ils ont gardé leur nom ils ont gardé leur langage ils ont gardé leur manière de s'habiller ça veut dire ils ont gardé leur identité les bneissants elles gardent leur identité les bneissants elles non seulement sont fiers de leur identité mais ils savent que justement que c'est cette identité c'est cet attachement inconditionnel à Akkadosh Bokhu qui va non seulement les faire sortir mais qui va les faire vivre comme Akkadosh Bokhu nous le demande c'est à dire avec ce véritable nom avec notre véritable identité Shabbat Shalom Vorach Sous-titrage Société Radio-Canada